Bonjour et bienvenue, aujourd'hui nous allons coudre une trousse double, facile à réaliser et très pratique. Celle-ci est cousue avec des chutes de tissu. Pour notre trousse, nous allons fabriquer un gabarit que vous trouverez dans la description. Je prends tous mes morceaux de tissu et je vais venir faire un patchwork de tissu. Je reste bien dans le droit fil, dans le petit morceau de tissu et je commence à faire mon patchwork sur mon gabarit pour m'aider. On n'oublie pas le centimètre pour la couture. Je vais venir tracer pour faire ma découpe le long de mon gabarit. Et nous allons assembler ces petits morceaux les uns avec les autres. Je vais commencer par cela. Je vais épingler. Et je vais passer une couture sur mes morceaux. Je vais assembler tous mes morceaux pour former la grandeur de mon gabarit. Une fois assemblée, je vais venir replier, passer un coup de fer et faire une petite couture contrastée le long de ma couture. Je vais venir coudre mon petit coupon endroit sur endroit. Je le positionne. J'épingle et je passe une couture tout le long. Je vais venir repasser mes coutures et faire une surpiqure comme précédemment. Je vais regarder si j'ai assez de tissu. Je remets donc mon petit patchwork sur mon gabarit. Et je vois qu'il me manque un petit morceau. Je vais aller récupérer des morceaux là-dedans. Ce morceau-là est inexploitable parce qu'il est coupé en deux. Je pense que pour une petite bande comme ça, je vais arriver à trouver mon bonheur. Il me manque un centimètre. Donc, il m'en faut deux centimètres par vingt. Je vais venir couper mes deux centimètres et je pense avoir assez. Je vais faire deux bandes de deux centimètres. Comme ceci, je coupe. Je l'ai mis endroit sur endroit et je vais venir passer une petite couture au bout. Une fois cousue, je fais comme précédemment. Je repasse bien à plat. Et je vais faire une petite surpiqûre pour bien maintenir chaque morceau. J'ai fait ma surpiqûre. Je viens mettre ma petite bande juste sous mon gabarit. Et je prends ce qui m'intéresse le plus. En l'occurrence, moi, je préfère les écritures. Donc, je vais venir ajuster. Voilà, comme ceci. Et je vais mettre endroit sur endroit pour venir faire ma couture. J'épingle. Je passe une couture tout le long. Je viendrai repasser et faire une surpiqûre. Une fois que tous nos morceaux sont assemblés et que nous avons la grandeur de notre gabarit, nous allons passer tout autour un point zigzag ou la surfileuse. J'ai terminé mon couture tout tissu. Je les ai assemblés les uns aux autres. Je vais reprendre mon gabarit. Et je vais faire de même avec mes morceaux de mousse surésille. Donc, faites bien attention. Il y a une flexibilité. Là, j'ai facilité à le fermer. Dans l'autre sens, il est un petit peu plus rigide. Donc, je vais mettre mes morceaux tous pour que mon projet se ferme bien. Et pour moi, la souplesse se retrouve dans ce sens. Donc, je vais faire avec tous mes petits morceaux un patchwork de mousse surésille assemblée. J'assemble chaque morceau. Je mets bien bord à bord. Et je vais venir avec un point zigzag large assembler chacun de mes petits morceaux. Je coupe mes mousse surésille le plus linéairement possible. Faire des lignes droites pour pouvoir assembler facilement. Une fois tous vos morceaux coupés, tous dans le même sens, vous allez les assembler. J'ai donc assemblé tous mes morceaux de mousse surésille avec le point zigzag. Et je vais venir remettre mon gabarit. Et couper mes surplus. Je vais mettre ma mousse surésille de côté. Et je prends mes deux petits gabarits pour la trousse. Allons reprendre nos morceaux de tissu de récup. Donc, ça, ça m'intéresse pour ces parties-là. Je vais venir prendre les morceaux les plus sympas. Je prends mon coupon pour la doublure. Je reprends mon petit gabarit que je viens positionner à l'intérieur. Et je vais faire deux morceaux dans mon petit gabarit pour la doublure. Ce qui nous fait deux petits gabarits de doublure et deux morceaux pour l'extérieur. Je prends mon gabarit un peu plus grand. Je reprends le morceau de jean. Et je vais venir tracer deux fois ce gabarit sur mon jean. Dans un autre morceau de tissu, je vais retracer deux fois mon grand gabarit dans celui-ci. L'idée est temps de se servir de ces chutes de tissu. Donc, aucune ne sera identique. Je prends mon coupon le plus large et je viens positionner ma fermeture éclair. Et je passe une couture tout le long. Une fois que ma fermeture est cousue, je prends le coupon de la même grandeur. Et je viens le positionner endroit contre endroit. J'épingle. Et je fais ma couture sur le long de ma fermeture éclair. J'ai cousu ma fermeture éclair. Je passe mon coupon d'oublure derrière. Comme ceci. Je tire un petit peu. Je vais donner un petit coup de fer pour bien aplatir. Et je ferai une surpiqure le long de mon tissu. Je fais l'autre morceau de la même manière. Là, j'ai fait ma surpiqure. Et je reviens poser ma fermeture éclair. Je procède à l'identique. Je mets ma fermeture éclair. Je retourne. Je pose mon petit coupon derrière. Je viens retourner le tout. Je fais ma surpiqure. Une fois que j'ai fait mes deux morceaux, je vais prendre un petit coupon du haut que je vais venir appliquer sur ma fermeture éclair. Un droit contre un droit. Je prends mon petit coupon de doublure que je mets à l'arrière. J'aligne les trois morceaux. Et je viens passer une couture le long de la fermeture éclair. Je vais faire la même chose avec ce morceau. Endroit contre endroit. Je positionne mon petit coupon. Endroit contre endroit, sur l'arrière de mon travail. Je maintiens les trois morceaux ensemble. Je viens passer une couture tout le long de ma fermeture. J'ai cousu mes fermetures. Je rabats les deux parties l'un contre l'autre, comme ceci. Je vais passer une surpiqûre tout le long sur les deux morceaux. J'ai surpiqué mes deux hauts de trousse et je vais venir couper l'excédent. Je reprends mon grand poupon et ma mousse sur esille. Je vais venir positionner l'un sur l'autre, côté mousse, envers sur envers. Et je vais passer une couture tout autour, à un centimètre du bord. J'ai cousu tout autour. Et maintenant, je vais venir enlever le surplus le long de ma couture. J'enlève tout la mousse sur les îles. Une fois mon tour évidé, je vais plier en deux pour faire mon repère de centre et à deux centimètres du bord. Je viens faire un trou et je vais mettre mon bouton. J'ai posé mon bouton et je viens faire un repère de l'autre côté, au centre et je positionne mon élastique. Je viens repasser une petite couture sur celui-ci. Une fois mon élastique posé et mon bouton, je mets de côté et je viens prendre mon petit gabarit et refaire une pièce dans un morceau de tissu. une fois ma petite bande coupée, je vais venir la positionner sur un morceau de ma trousse endroit contre endroit. J'épingle et je passe une couture tout le long. Une fois la bande cousue, je vais venir positionner mon deuxième morceau endroit contre endroit comme ceci. j'aligne bien le morceau avec celui que nous avons précédemment cousu. J'épingle et je viens passer une couture tout le long. fois que vous avez cousu et assemblé tous vos morceaux comme ceci, on va venir positionner sur notre gabarit la doublure. Comme je n'ai pas assez de tissu, je vais faire en deux temps. je vais recouper un autre morceau de la même taille et je viens les assembler endroit contre endroit. si vous avez un morceau qui fait toute votre gabarit cette étape vous la zappez et je viens coudre tout le long. J'ai assemblé les deux morceaux de ma doublure. je vais prendre mon gabarit et je le positionne dessus et je viens découper. une fois que j'ai mis à dimension mon coup en doublure je vais positionner celui-ci endroit sur l'envers de mes trousses j'ai peint et je vais passer une couture tout autour et une couture sur mes bords des deux côtés. j'ai donc fait mes surpiqûres dans ma piqûre pour que celle-ci ne se voit pas et que lorsqu'on ouvre notre trousse nous avons quelque chose de très net. Je vais reprendre mon coupon extérieur et je vais venir positionner endroit contre endroit comme ceci. je veille à ce que mon élastique soit bien à l'intérieur avant de faire la couture endroit contre endroit nous allons venir faire une couture tout autour et on va laisser ouvert dans le haut où il y a le bouton j'ai connu ma doublure sur mon coupon extérieur je vais venir le retourner j'ai retourné mon ouvrage je vais maintenant fermer celui-ci avec une couture à la main je fais un petit roulet de chaque côté je viens passer une couture tout le long notre tuto recyclage est terminé je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi si tu as aimé ma vidéo n'hésite pas à liker et à t'abonner à très bientôt pour notre prochain rendez-vous je vais vous de la main de la main Sous-titrage Société Radio-Canada